Gleesh Publishing présente des images qui bougent un podcast de Seb Jeancou salut à toutes salut à tous bienvenue à nouveau sur des images qui bougent aujourd'hui on commence une grande fresque historique car je vais vous présenter mon top 197 des meilleurs films de l'histoire du cinéma évidemment c'est correctement fou de se lancer dans un listing comme celui-là mais il se trouve que depuis longtemps sur A&DB je constitue des fiches et surtout des notes sur les films que je préfère et actuellement j'ai 197 films d'une note de 8, 9 ou 10 c'est-à-dire la crème de la crème de la crème et ça fait quand même près de 200 films et je vous propose de commencer donc à la 197e place on ira jusqu'à 190 aujourd'hui dans cet épisode-là et donc dans 20 épisodes ce qui est assez dingo de se lancer dans un truc pareil mais donc dans 20 épisodes on aura fait le tour de ces 197 films que j'aime par dessus tout 197 films souvent particuliers singuliers qui m'ont beaucoup ému puisque pour moi un bon film c'est un film qui m'émeut et donc tous ces films là tous ces films avec des très bonnes notes c'est des films qui souvent m'ont fait m'ont fait pleurer m'ont fait rire m'ont ému profondément et du coup c'est ce voyage émotionnel que je vous propose de faire ensemble je vais attaquer avec la 197e classe et ça veut pas dire que c'est un mauvais film ça veut dire que c'est à partir de ça qu'on construit l'édifice de films formidables qu'il y a et c'est un film français que je vais essayer de vous faire dominer comme je l'ai fait sur les classements précédents donc c'est un film français déjà ça fait le tri de 2018 d'1h35 d'une réalisatrice qui à mon avis c'est le seul film que j'ai vu d'elle et que je connaisse s'appelle sophie filière ça vous dit quelque chose ce film je rajoute peut-être l'actrice principale pour vous faire deviner pour ce soit pas trop difficile sandrine kimberlin que vous connaissez toutes et tous évidemment ce film c'est la belle et la belle un film moi qui m'a beaucoup plu j'aime ces films de réflexion avec une base de boucles temporelles et de voyages dans le temps là en l'occurrence c'est margot qui rencontre margot sandrine kimberlin se joue à l'âge qu'elle a actuellement enfin qu'elle avait en 2018 et elle rencontre une version plus jeune d'elle même par hasard dans sa vie et une relation intime je vais dire va se nouer entre cette version de la même margot c'est un film vraiment vraiment cool vraiment intéressant d'une réflexion sur ce que c'est d'être une femme de ce que c'est de pouvoir expliquer à quelqu'un de plus jeune que soi que l'on va devenir ce qu'il va devenir et d'essayer de comprendre un peu mieux ce qui en est donc 197e place la belle et la belle de sophie filière un film que je vous recommande chaudement et qui est donc le preuve la première pierre de l'édifice que je vais construire avec vous 196e place un film français en tout cas le réalisateur est français lui aussi c'est un film de 2017 avec par exemple alain chabat par exemple je vais donner d'autres avec emma de connes aussi et c'est un film qui présente une sorte de réflexion sur le rêve ça vous dit quelque chose c'est la séance des rêves de michel gondry un film que j'aime beaucoup la séance des rêves donc de michel gondry qui est peut-être un film un petit peu en dessous des films précédents que je lui préfère mais c'est son retour en france puisque c'est à partir de ce moment là qu'il a recommencé à avoir des projets plus francophones et c'est un film très chouette évidemment avec tout j'irai l'artisanat de michel gondry et la réflexion sur ce que c'est de rêver de ce que c'est la réalité moi c'est un film qui va beaucoup plus à l'époque et que je vous conseille et qui est en 196 position 196 position toujours un film français et du coup je me réjouis de voir autant de films français dans ce classement j'ai souvent l'impression de voir surtout des films américains mais non non c'est ça fait trois films francophones d'affilée en 195e position un film français de 2014 dont le personnage s'appelle Sébastien par exemple qu'est ce que ça vous dit un film je pense que ça a été présenté comme une comédie peut-être même comme une comédie romantique à l'époque c'est un film que moi j'ai beaucoup aimé qui est pas très bien noté par la critique par contre réalisé par benjamin gage avec baptiste le caplin ça vous dit quelque chose un excellent un excellent titre déjà je vous parle du film libre et assoupi qui est une sorte d'ode au fardianité le personnage principal donc qui s'appelle Sébastien dans ce film bah il a envie de rien faire et c'est ça son activité c'est de rien faire évidemment dans notre société c'est pas très bien perçu de ne pas vouloir travailler et de ne pas pouvoir participer à ce que ce que fait le monde autour de lui et du coup évidemment il va devoir il va devoir apprendre prendre des leçons et faire une belle rencontre d'une jeune femme charmante qui est charlotte le bon et un bon copain aussi joué par félix maouti qui est un gars que j'aime bien aussi donc voilà libre et assoupi un film que je vous recommande si vous êtes passé à côté il ya déjà dix ans de ça il ya de quoi passer une chouette soirée un peu rigolote et un peu poétique aussi j'irai alors en 194e place un film français là encore pas du tout du même matériau que les films précédents un film dur un film violent même j'irai d'une certaine façon mais pas violent par ses images violentes vient par ses idées c'est un film qui a été tourné en 2021 dans le sud de la france et bon les acteurs ne sont pas connus puisque la plupart ne sont pas des acteurs professionnels c'est un film de yohann manca si si vous connaissez ce réalisateur moi perso je ne le connaissais pas avant de voir le film c'est un film je pense difficile à deviner pour vous du coup je vous donnais le titre c'est mes frères et moi qui est l'histoire d'une fratrie de gamins qui sont dans la zone alors c'est une zone où il fait beau du coup souvent on a tendance à penser que les gens galèrent moins quand il fait beau il galère beaucoup c'est quatre frères et quatre frères qui vivent de rien quasiment et du coup qui sont dans les plans chelou dans les la grappiller quelques centimes pour bouffer et c'est vraiment un film magnifique en particulier incarné par un très jeune acteur qui joue le plus petit frère de cette fratrie qui si je ne m'abuse s'appelle mel rouen berrandou bon ça c'est clairement un film bon vous allez pleurer mais ça sera des larmes méritées des larmes de compréhension de ce qu'est la france de mon point de vue et la france c'est pas que des musées d'art contemporain à paname c'est aussi beaucoup de gens qui galèrent qui savent pas comment ils vont payer le loyer ils savent pas comment ils vont manger demain midi et pourtant c'est pas du tout un film misérabiliste absolument pas c'est un film les personnages sont beaux ils sont droits mais par contre leur quotidien est vraiment très dur donc mes frères et moi une des un très très bon film de ce début de classement que je vous recommande chaudement qui est un film qui m'a beaucoup beaucoup ému et maintenant un film alors là qui m'est vraiment très cher et je trouve ça cool qui soit à côté de mes frères et moi parce que c'est un cinéma pas du tout de la même décennie c'est du cinéma français aussi c'est un film de 1977 avec jean rochefort qui est un acteur immense que j'ai que j'ai beaucoup aimé de nombreuses fois dans de nombreux films et ce film c'est un film de marine ça vous dit quelque chose c'est un film de pierre schoenendorfer désolé je sais pas bien le dire pierre schoenendorfer c'est le crabe tambour un film de militaire plus qu'un film de guerre un film de marin où jean rochefort en gradé de la marine sur dans sa dernière mission sur un bateau qui en pleine tempête dans les mers les mers déchaînés de l'hiver qui repense à un homme qui l'a marqué qui était lui aussi un soldat il ya longtemps et qui parle de cette de ce crabe tambour c'est un film vraiment magnifique sur la marine sur la mer sur les hommes sur l'armée c'est un film que j'adore que j'ai vu de nombreuses fois que je vous recommande si vous n'avez pas vu il ya peut-être des chances que vous n'ayez pas vu parce que c'est clairement ce qu'on appelle un vieux film maintenant les films des années 70 beaucoup de gens ont pas envie de les voir et ben je vous invite je vous invite à voir le crabe tambour vous passerez un moment peut-être un peu glacial ça vaut le d'allumer la cheminée si vous avez de cheminée par contre ça fera ça fera un équilibre pour la soirée alors encore un film plus vieux un film de 1962 en 192e position un film magnifique un film de salaud clairement un film de george lautner avec bernard billet qui savait parfaitement jouer les salauds c'est un film sur la bourgeoisie de province la pire bourgeoisie de province qui qui y a eu en france dans les années 60 je sais pas si le film le film pourrait tourner la semaine dernière de mon point de vue il ya un notable qui est joué donc par bernard billet qui est le pharmacien vous voyez bien la place que tiennent les pharmaciens dans les bled ce pharmacien alors qu'il se balade et son attention est attiré par une belle jeune femme qui se baigne au bord d'un lac et en pulsion il la tue il s'échappe il n'est évidemment pas envisagé comme comme suspect et c'est pas pour rien que le film s'appelle le septième juré il va se trouver juré au procès d'assises qui donc va juger de la culpabilité ou pas d'un type qui a été pris comme le coupable et évidemment le coupable il est dans assis du côté des jurés il n'est pas assis du côté des accusés c'est un putain de film je vous conseille bernard billet il est magnifique et c'est un vrai film c'est un film noir et blanc c'est d'ailleurs le premier film noir et blanc de cette liste ça sera pas le seul mais voilà ce drame qui se joue tient parfaitement sa place dans du noir et blanc c'est c'est un film je trouve pas assez connu qui devrait être à mon avis beaucoup beaucoup plus mis en avant c'est un grand classique de mon point de vue je vous le recommande le septième juré de george lautner avec bertrand billet là pareil il ya de quoi faire une super soirée ciné je vous recommande alors là on passe du coca light comme j'ai bien dit on passe d'un film de français de 1962 un film d'arts martiaux asiatique de 2003 alors celui là je suis sûr que je peux vous le faire découvrir facilement c'est un film historique de mon point de vue qui a marqué je dirais l'arrivée des grands films d'arts martiaux à effets spéciaux dans la sphère du cinéma grand public show you fat est un des acteurs et michelle yéo est une actrice de de ce film aussi vous avez trouvé c'est crouching tiger hidden dragon je sais plus quel est le titre français de ce film mais vous vous rappelez de ces scènes où les les personnages sont dans des séquences oniriques où ils volent dans les forêts de bambous par exemple bon ben voilà crouching tiger hidden dragon un film que moi j'ai adoré à l'époque et qui je dois dire pour moi a été quasiment un des premiers films de darts martiaux que je prenne vraiment au sérieux je dirais c'est peut-être un tort mais moi ça a commencé avec avec ce film là et nous arrivons déjà à la fin de ce premier épisode de ce premier de cette première partie sur le classement des 197 meilleurs films du cinéma en 190e place un film que j'aime beaucoup peu de chance que vous le connaissiez parce que c'est un petit film mexicain de 2021 que j'ai vu en en grattant les fonds de tiroir de netflix comme je vous conseille de le faire de creuser creuser très profond dans netflix souvent ils achètent des tout petits projets qui leur servent à dire qu'ils ont acheté un projet mexicain et c'est un trésor c'est un film de alonso ruiz palazzios avec monica del carmen raoul brionnes et maria teresa hermandés cañas c'est un film de flic qui s'appelle notre histoire policière deux acteurs professionnels subissent un processus immersif pour découvrir ce qu'il faut pour être flic à mexico c'est l'occasion de montrer ce que ça peut vouloir dire d'être flics flic à mexico bon je vous apprendrai pas l'extrême violence qui existe au mexique mais le film n'est pas que une réflexion à plat sur le fait d'être policier dans un état où j'irai la loi elle même est remise en cause c'est une oeuvre d'art en tant que tel c'est un film assez poétique qui explore le mental de ses personnages et du coup je vous recommande vraiment de le voir c'est un film noté 8 sur 10 pour moi donc comme tous les films dont je vous ai parlé dans cette dans cet épisode là et du coup rendez vous compte c'est les les films les plus bas cassés dans cette immense liste de 200 films et c'est déjà des films avec des extrêmement bonnes notes donc je vous invite à vous plonger déjà dans dans ces sept premiers films de c'est de cet épisode là mais on je vais vous inviter à découvrir tous ces autres tous ces autres tous ces autres super films faut pas oublier ce que c'est un super film déjà faire un film mauvais c'est déjà un tour de force réussir à faire exister une création collective nécessite des moyens importants un collectif important et tout ça faire un mauvais film c'est déjà un tour de force c'est bien plus facile de pas faire de films par exemple mais faire un film réussi un film qui va émouvoir une partie du public peut-être mettre en colère une autre partie du public moi je trouve que c'est vraiment un tour de force un miracle fantastique et donc je trouve ça formidable que autant de bons films existent du moins de mon point de vue et c'est ça que j'espère partager avec vous dans les 20 épisodes qui viennent 20 épisodes je sais pas du tout jusqu'où ça va nous mener d'autant plus que je vais rentrer en production là de coeur galactique dans pas longtemps et j'aurai probablement plus le temps d'enregistrer ça mais en tout cas voilà ça commence maintenant et on va faire cette balade ensemble et alors évidemment si vous pensez que des films me manquent commentez dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo et j'espère que ça vous fera voyager et donnera surtout envie de voir les films et peut-être de faire ce que j'aime beaucoup faire les voir à plusieurs et d'en parler et donc de créer un collectif autour du plaisir de voir des films donc voilà c'était des images qui bougent sur Clitch Publishing à la prochaine fois salut tinder to my fading habitat tinder to my fading habitat tinder to my층 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501